Bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette nouvelle Citadine Compact. Il s'agit de la toute nouvelle Hyundai 20. Le Hyundai i20 n'a jamais vraiment pu s'imposer en Europe, c'est une des failles de Hyundai, on sait que le marché est très important, il y a certaines références qui font la pluie et le beau temps, c'est-à-dire les Clio, 208, Corsa, Apollo, ce sont les véhicules qui se vendent le plus en Europe. Alors avec cette nouvelle i20, Hyundai tente de reprendre quelque part de marché, alors ils ont travaillé sur le style, alors le véhicule est un peu plus long, 5 cm, il est également plus large, de 2,5 cm et aussi plus bas, de 17 mm à peu près. Du coup le véhicule devient un peu plus statuaire, un peu plus élégant, on remarque une nouvelle signature lumineuse à l'avant, on a cette grosse calandre trapezoïdale. De profil, on remarque le montant arrière qui est noirci, c'est un petit effet de style qui est pas mal, et on a le haillon arrière qui est lissé, qui donne un aspect assez massif. Honnêtement, rien à dire au niveau de la ligne, le véhicule est beaucoup plus attrayant qu'auparavant. A bord, on a aussi un nouveau dessin de tout ce qui est planche de bord, donc c'est pas hyper original, mais c'est comme un peu le design extérieur, c'est quand même élégant et relativement bien fini pour la catégorie. Aujourd'hui, nous disposons du bloc 1.1 CRDI de 75 chevaux, il s'agit du petit 3 cylindres d'entrée de gamme en diesel, alors il se débrouille plutôt pas mal à bas régime, évidemment il n'a pas énormément d'allonge, il est aussi peut-être un petit peu handicapé par la voie de 6 rapports qui est étagée assez long, néanmoins quand on est en ville, c'est largement suffisant, on dispose d'un bon agrément de conduite, il ne faudra pas lui demander des miracles sur route nationale ou sur chemin montagneux quand le véhicule est chargé évidemment. Au niveau du comportement routier, tout est très sain, on n'a pas grand chose à dire au niveau du comportement routier, alors je peste quand même un tout petit peu contre cette direction qui est toujours un peu collante, toujours un peu déroutante parfois, mais néanmoins qui se montre assez précise, alors Hyundai a un peu durci la caisse avec des suspensions qui sont un peu plus fermes, comme on dispose de genre de 15 ou 16 pouces, le confort n'en pas trop, mais le véhicule n'est pas vraiment joueur, de plus on dispose d'une gamme de motorisation très sage allant de 75 chevaux à 100 chevaux, aussi bien en diesel qui va de 75 à 90 chevaux et en essence de 75 à 100 chevaux. Alors Hyundai ne cherche pas à rendre cet i20 dynamique, mais surtout très pratique, notamment grâce à cette habitabilité, alors pas de problème en espace aux jambes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on est bien installé, mais surtout on a aussi un coffre qui fait partie des références de la catégorie avec ses 326 litres, si je ne me trompe pas, il n'y a que le Skoda Fabia qui peut faire mieux, donc le véhicule est extrêmement pratique et ça, c'est pas mal. Au niveau des équipements, rien de révolutionnaire, c'est complet comme d'habitude chez Hyundai, néanmoins, il y a un petit hic, c'est que le véhicule n'a pas véritablement de système multimédia dernier cri, donc il faudrait s'équiper d'un smartphone pour avoir droit, par exemple, pour la France ou la Réunion, pourquoi pas, à la navigation, il faut avoir un smartphone assez perfectionné et on ne dispose évidemment pas d'écran couleur ni d'écran tactile, donc c'est un petit défaut par rapport à la concurrence très technologique aujourd'hui. Néanmoins l'équipement reste généreux, n'oublions pas que le Hyundai i20 dispose d'une garantie de 5 ans et c'est un véhicule extrêmement bien construit. Voilà, c'était un petit essai de ce nouveau i20, la nouvelle Citadine Compact de chez Hyundai. On vous dit à bientôt pour un prochain essai. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...